L'histoire du fixe date depuis plus longtemps que les gens le pensent. Par manque de technologie, dans le début des années 1900, il n'y avait pas de roue libre. C'était un pignon qui était fixe, qui était pris après la roue. Fin 1980, des années 1990, des courriers à vélo comme New York qui roulaient avec ça, c'est une tendance qui perdure. Aujourd'hui encore, certaines personnes roulent la pignon fixe, aiment ça roulant la pignon fixe. Un fixe, c'est quelque chose d'assez simple. Le mécanisme, c'est un pédalier, là-dessus, tu as une chaîne, puis elle est accrochée après un pignon qui est sur la roue d'en arrière. Il n'y a pas de roue libre, il n'y a pas de vitesse. Un engrenage qui entraîne un autre engrenage. Ça prend une expertise pour monter ces vélos-là, pour savoir bien monter la mécanique après les vélos. Puis ça prend aussi les connaissances aussi quand on est sur la route. Moi, je roule sans frein, il y a des techniques. On fait comme enlever un petit peu le poids de l'arrière du vélo. Quand on pédale, on arrête notre motion. Comme ça, la roue arrête complètement. J'ai tout le temps aimé toucher un peu à tout, puis vouloir savoir comment les choses étaient faites. Le vélo m'a aidé à aimer la ville, puisque je viens de la campagne. Puis le vélo pas de frein m'a aidé à aimer le vélo. Je me considère comme un artisan dans le sens où c'est quand même un travail qui est minutieux. On est tellement habitué de voir des vélos avec des câbles autour du guidon, puis un câble qui va jusqu'en arrière, puis le dérailleur. Quand on voit un vélo qui n'a à peu près rien après, ça respire, ça attire l'œil.